Un gros livre est publié ces jours-ci au Seuil, qui s'appelle Le monde des mathématiques, que j'ai co-dirigé avec un jeune historien des sciences, Pierre Verschuren, vous enverrez la couverture à la fin. Pourquoi s'intéresser aux mathématiques ? La valeur de la numératie qui englobe les mathématiques et dont les mathématiques sont le cœur est en hausse dans l'économie de la connaissance et de l'innovation. Tous nos défis, climat, énergie, intelligence artificielle, santé, cybersécurité, mobilisent des savoirs et des tournures d'esprit mathématiques et scientifiques. Les mathématiques sont un savoir millénaire et universel, mais aussi un monde de recherche très spécialisé, et elles irriguent d'innombrables activités et domaines qui comptent plus que jamais. Vous avez eu hier un exposé de Stéphane Mala sur l'intelligence artificielle. On concentre dans les travaux d'intelligence artificielle, de la mathématique et de la meilleure mathématique pour produire la meilleure intelligence artificielle, qui remplacera peut-être ou complétera les savoirs de tous les humains, virtuose ou non, voilà un sujet de méditation. Deuxièmement, la recherche française est de très haut niveau mondial. Je vais le montrer à travers toutes sortes d'indices. Il faut étudier les ressorts de cette excellence française, notamment pour savoir si le modèle est stable, la question a été posée à l'instant, ou alors s'il peut se fissurer. Le risque de fragilisation devient probablement un peu plus évident. Il y a aussi une originalité plus sombre des carrières mathématiciennes, c'est la place très minoritaire des femmes. Ceci résulte, il est vrai, de trajectoires scolaires, et on va le voir tout à l'heure, qui divergent très tôt entre filles et garçons, alors même que les femmes sont aujourd'hui beaucoup plus diplômées, tous diplômes confondus, que les hommes. Cette inégalité et les divergences précoces aux effets cumulatifs sont le produit de nombreux mécanismes qui mobilisent beaucoup de recherches pour agir efficacement. Troisièmement, les mathématiques sont devenues un domaine alarmant des apprentissages scolaires fondamentaux et spécialisés. On en a vu hier déjà des éléments. Cette slide a été présentée par Noémie Ledonnet, elle figure dans le rapport de M. Pierre Mathieu, qui voulait corriger les effets premiers de la réforme de 2018, qui donnait, on va le voir, aux mathématiques un poids moins important, ou du moins qui polarisait l'utilisation des mathématiques. Ici, j'ai fait figurer la note que Stanislas et ses collègues ont publié tout récemment sur la mécompréhension des nombres et des fractions à l'entrée en sixième, et puis ici, des données de la DEP. Voilà un sujet important parce qu'évidemment, on va le passer du déni dans les années 90 à aujourd'hui une mobilisation générale et peut-être une forme d'autoflagellation dont il faudrait tout de même sortir progressivement. De fait, la position de la France est médiocre en termes d'équité et d'efficacité concernant les mathématiques. Et l'identification de cette baisse de niveau n'a pas suscité de mobilisation suffisante avant la période récente, et elle a même entraîné des réformes qui posent probablement problème, on va le voir. Mais il faut dire aussi que la baisse de niveau scolaire en mathématiques, du moins à travers les outils qui sont utilisés, n'est pas propre à la France. Mais il est vrai, de fait, que beaucoup d'autres nations font beaucoup mieux que nous. Enfin, un sujet qui est attaché à ces évaluations, c'est que les inégalités sociales sont plus profondes dans l'apprentissage et la maîtrise des mathématiques que pour la lecture, par exemple. Enfin, j'évoquerai un dernier point qui est que l'éducation et le travail en mathématiques, particulièrement, sont une coproduction entre les élèves, les enseignants, les familles, et aussi avec le monde moins connu et pourtant très foisonnant des associations, des clubs de maths et de sciences, et de toutes ces activités périscolaires, stages, écoles d'été, activités ludiques, qui permettent de socialiser les enfants et les adolescents à cette combinaison si essentielle d'efforts, de jeux, de persévérance et de goût pour le problem solving, une combinaison qui est en fait au cœur de l'éducation et du développement des individus, « hard skills and soft skills ». Et les enseignants ont à ce double titre une place tout à fait cruciale et je les vois aussi comme les grands acteurs de notre recherche d'équilibre si difficile entre équité et efficacité. Décidément, c'est un rôle complexe que celui d'enseignant et parfois un rôle tragique. D'abord, une vérité simple, c'est que, ça a été évoqué déjà tout à l'heure par Philippe, notre société est une société du diplôme. La part des diplômés du supérieur n'a pas cessé de croître. Vous voyez ici les données qui vont de 1982 à 2018 et les couches de diplômes par niveau croissant de diplômes. Les diplômes supérieurs au bac et ici aucun diplôme. Vous voyez que la part des non-diplômés est restée assez stable. Elle a diminué de moitié, mais elle est encore de 10%, un peu plus de 10%. En revanche, les diplômes supérieurs sont très nombreux. On voit aujourd'hui que les diplômes supérieurs au bac, on avait 12% d'individus en 1982, maintenant ils sont 40%. Autrement dit, du fait de l'élévation générale du niveau d'éducation, la position relative de chaque diplôme, sauf au sommet, s'abaisse. Et il y a une compétition par le diplôme qui s'est intensifiée. Mais les diplômes ont une valeur très différente les uns des autres selon leur niveau et leur spécialité. Ici, je m'appuie sur des travaux du Conseil d'analyse économique et à partir de données de l'INSEE. On voit, c'est un calcul qui est fait sur le rendement du diplôme tout au long de la vie en soustrayant le coût d'acquisition de ces diplômes, les coûts d'opportunité, pendant que je fais des études, je ne fais pas autre chose, je ne suis pas sur le marché du travail, et les frais d'inscription. Et vous voyez que la hiérarchie des diplômes, elle s'inscrit dans la hiérarchie des revenus. Les diplômes spécialement de grande école sont les plus favorisés, c'est-à-dire les filières les plus sélectives, qui sont notre production française de l'élite scolaire ou de l'élite étudiante, mais tout pays avancé a ces systèmes de production d'une élite étudiante, les doctorats de santé, et vous voyez la hiérarchie des diplômes. Maintenant, on peut regarder par spécialité, et vous voyez que les diplômes qui incorporent les mathématiques, l'ingénierie et ce qu'on appelait les STIC, les sciences de la technologie, de l'information et de la communication, aujourd'hui on appelle ça plutôt en anglais les STEM, vous voyez qu'elles sont plus avancées que les autres en termes de revenus. Donc il y a une prime effet évidente à la numératie dans le monde des diplômes. Les diplômes ne se valent pas tous. Nous avons nous-mêmes, avec mon collègue qui est dans mon équipe au collège Colin Marchica, nous avons regardé les choses sur des données de l'INSEE toutes récentes, et nous avons décomposé le niveau de diplôme à différents stades d'entrée sur le marché du travail, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ou en moyenne autour de 35-45 ans. Et vous voyez que la hiérarchie, et nous l'avons décomposé en prenant les diplômes selon qu'ils sont purement littéraires, entre guillemets, ou qu'ils incorporent des mathématiques dans le curriculum. Ce ne sont pas strictement des diplômes de mathématiques, mais des diplômes qui incorporent les mathématiques dans le curriculum. Et vous voyez toujours la même affaire, à tous les niveaux de diplôme, vous voyez ceux qui incorporent des mathématiques émerger et avoir, prendre l'avantage. Et dans le doctorat, c'est encore beaucoup plus flagrant. Évidemment, comme Philippe en a parlé tout à l'heure, les doctorats et les innovateurs se recrutent là-dedans, évidemment. Mais voilà, les maths, ça paye. C'est difficile peut-être, mais ça paye. Ça, c'est incontestable. Alors, ensuite, qui sont les diplômés les plus... Dans l'excellence française, j'y viens tout de suite. Dans l'excellence française, j'ai fait ici un tableau de tous les médaillés fils français. Vous voyez que la France, ici, est située au deuxième rang, en termes de médaillés fils dans le monde. Donc, la France doit dire, elle doit être fière de sa mathématique. On parlera tout à l'heure du décrochage dans l'école, mais elle doit être fière de sa mathématique dans la recherche. Et j'ai listé ici les noms, les dates de naissance, la profession des parents, le fait d'avoir ou non passé les épreuves des Olympiades de mathématiques, c'est-à-dire tous ces systèmes de concours qui... On parlera d'Olympiades l'année prochaine, mais en voilà une qui est intéressante. Je n'aurais peut-être pas travaillé sur les maths si je n'avais pas entendu mes collègues mathématiciens au collège parler des Olympiades de mathématiques. Ça m'a beaucoup troublé et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Ils sont tous passés, sauf un, par l'école normale supérieure de la rue d'Hume. Donc, on a un modèle français qui est très facile à caractériser à ce niveau-là. Et puis, ils ont soutenu une thèse très tôt et ils sont passés très souvent par le CNRS qui est un booster de productivité de la recherche dans notre système français à nous. Donc, ce tableau est à la fois une illustration des mécanismes de production d'une élite et en même temps, toute petite, évidemment, les filles ne représentent pas la totalité de l'élite mathématique française, mais ça dit quand même pas mal de choses. Il faut aussi remarquer, mais ça c'est une moins bonne nouvelle, que quatre des cinq derniers médaillés filles français font carrière à l'étranger. Donc, attention, les cerveaux français peuvent partir dans un monde qui est de plus en plus éduqué et où on accorde de plus en plus de poids à la recherche et à la recherche mathématique ou à la recherche qui incorpore des mathématiques. J'ai voulu aller un peu plus loin pour comprendre qu'elles étaient... Beaucoup de ces médaillés filles sont des enfants de professeurs et de professions scientifiques. Et de fait, quand je regarde, on m'a communiqué des données sur les élèves de l'école normale supérieure dont je viens de parler, 30% de ces élèves, ou 28 ou 30% selon la filière d'accès, sont des enfants de professeurs. Et donc, ne vouliez jamais ça. Quand on se déplace dans le monde des sciences et surtout des mathématiques, les deux piliers de ce qu'on peut appeler la méritocratie, c'est les professeurs et les ingénieurs. Ce sont certainement aussi les creusets des facteurs d'innovation. Ce ne sont pas forcément les mieux payés, les professeurs, on en reparlera, mais en tout cas, ils détiennent là quelque chose. Et c'est tout le problème de la valeur de l'éducation. Dans l'indice de position sociale qu'a construit le ministère, les professeurs sont inclus dans les catégories très favorisées. Pas par le salaire, les professeurs et les instituteurs, les professeurs du secondaire, je veux dire, et pas simplement du supérieur, mais les instituteurs aussi. Pas par le salaire, évidemment, on le sait bien, mais par la proximité à la capacité de transmission éducative, de contenu, mais aussi de disposition, d'aptitude, d'appétence, de goût de l'effort, de persévérance, etc. D'orientation à long terme plutôt qu'à court terme. Ça, voilà, une démonstration. 30% ou 28%, vous voyez que les professeurs représentent dans la société française 2% ou 3% de profession scientifique et professeur, et le secondaire, c'est 2%. Donc, on a une surreprésentation absolument massive. J'ai donné aussi quelques indications sur l'âge de ces médiéphiles. Ici, on a regardé la totalité des disciplines mathématiques par rapport à toutes les autres. et on regarde l'âge moyen auquel on commence une carrière et l'âge moyen auquel on progresse dans la carrière. Les mathématiques recrutent très tôt. Ce sont des carrières précoces avec des avancées rapides, sélectives mais rapides. Et ça, c'est un point essentiel. Autrement dit, quand vous vous occupez de mathématiques, vous devez toujours indexer beaucoup de choses sur le début, la vitesse d'acquisition, des bonnes dispositions et des bonnes compétences, ça a un effet cumulatif. Ces précocités, vitesse et cumulativité créent ces situations-là. On a regardé aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la situation des femmes. Et là, c'est une illustration radicale. Les femmes sont très, très peu nombreuses dans le monde des mathématiques enseignées dans les universités. Et il y a là un souci majeur dont il faut se préoccuper. Les mathématiques appliquées sont beaucoup plus féminisées, toutes choses égales par ailleurs, que les mathématiques pures, parce qu'elles sont au contact de beaucoup d'autres disciplines. Mais vous avez un tableau général et tout de même, les choses sont claires. Donc c'est un sujet sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Il faut savoir que les mathématiques, on a parlé hier d'intelligence artificielle, mais les mathématiques sont au cœur de la compétition pour la puissance scientifique entre les nations. Je vous donne ici un travail qu'on a fait aussi avec mon équipe. On a regardé qui sont les orateurs des grandes conférences mondiales de mathématiques tous les quatre ans. C'est une position, une distinction importante que d'être orateur. On fait une conférence d'une heure et c'est recherché. Et donc on a listé depuis 1920 jusqu'à 2022, on a listé tous les participants à ces conférences. Et on voit que la France arrive juste après les États-Unis. Très loin après, mais juste après. Et ici, on regarde, mais qui sont ces Américains qui trustent la première place ? Et on a décomposé ça en regardant ceux qui sont nés aux États-Unis en noir, ceux qui ont immigré, mais qui ont été formés aux États-Unis en gris foncé, ceux qui ont été formés à l'étranger, mais qui ont immigré aux États-Unis, et tous les autres qui ne sont pas Américains, ni immigrés, ni rien, mais qui font carrière à l'étranger. Vous voyez que la part des migrants formés aux États-Unis ou formés à l'étranger et venus aux États-Unis, elle est considérable. Autrement dit, il y a là un enjeu gigantesque d'attractivité des mondes savants pour faire venir les talents mathématiques qui ne sont retenus par rien. C'est une langue universelle, elle n'a pas besoin d'équipement, elle peut bouger, elle peut aller là où les conditions sont les meilleures, où l'école, l'écosystème est le meilleur. La France a gardé une tradition de très grande qualité mathématique, donc elle retient encore beaucoup de mathématiciens, mais vous voyez que la part de la migration joue un rôle considérable dans ce monde très international. On a une preuve française de cette part internationale, on a regardé le taux d'étrangers dans le corps professoral et le corps des maîtres de conférences, vous voyez la progression depuis 1980 jusqu'au milieu des années 2010, on a arrêté le calcul, les mathématiques sont plus internationales en termes de recrutement que les autres disciplines. et on a la liste ici par discipline en 2014 et ici on a le score pour les maîtres de conf, là pour les profs, c'est encore plus flagrant. Il y a là un monde totalement ouvert, c'est vraiment très important à réaliser, ça n'est pas un monde qui est recroquevillé sur un espace national, mais il y a une compétition internationale absolument clé. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de cette excellence de la recherche française et de la fréquence des études issues de l'école normale supérieure ou des grandes écoles dans la production de l'excellence française. Je regarde ici d'où viennent ces étudiants dans les classements internationaux, comment ils se situent. C'est une évaluation d'un institut qui s'appelle l'IEA et qui produit une évaluation qui s'appelle TIMSS et TIMSS Advanced est spécifiquement dédiée au terminal. Et l'évaluation a été faite en 2015, c'est une évaluation internationale et vous voyez exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, les étudiants qui se destinent aux classes préparatoires ont des scores qui sont issus en ordonnée, des scores qui sont tout à fait comparables à l'élite internationale des mathématiques parmi les étudiants, les Russes occupant une position très élevée. Il y a une grande école mathématique russe. Et ensuite, on regarde ceux qui en terminale S scientifique ont plutôt une spécialité math, ils se situent en dessous et ceux qui sont en terminale S sans spécialité math sont vraiment en dessous et sont effectivement la preuve que ça a décroché. Et ceux-là qui se situent là, vous les voyez, ils étaient là en 1995 et ils sont maintenant là en 2015. Donc, en terminale, on a déjà un indice de décrochage, même si on a la preuve que la capacité de produire une fine pointe de l'élite mathématique, celle qui se destine aux filières sélectives, donc qui s'auto-sélectionne, elle tient son rang. Mais quelle est la taille de cette élite-là ? C'est un sacré sujet. Et le voilà illustré d'une autre manière. J'ai regardé ici la différence entre le score des filles et des garçons. On voit effectivement qu'il y a une différence entre filles et garçons dans cette enquête-là. Et elle était de la même amplitude il y a 20 ans. Mais ce que révèle aussi l'enquête, c'est qu'en 1995, on n'avait que 18% d'élèves de terminales scientifiques qui déclaraient s'ennuyer, alors qu'en 2015, ils sont 35%, même dans les terminales scientifiques. Donc, pour la France, je veux dire. Donc, il y a là un problème majeur de multiples facteurs de réussite de l'éducation et de relations aux mathématiques qui peuvent être de passion ou d'aversion. Ensuite, cette dimension de comment produire de bons mathématiciens en terminale a été au cœur de la réforme de 2018. Je vais vous montrer ici les données sur cette réforme. La réforme visait à dire nous allons renforcer la spécialité maths en donnant 9 heures de maths plutôt que 8 et nous allons en partie diminuer l'intensité des mathématiques dans les autres formations qui ne sont pas celles de ceux qui se destinent spécifiquement aux mathématiques. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a de fait diminué la part des mathématiques dans la plupart des formations sauf celles des élèves qui se destinent spécifiquement aux mathématiques et qu'on a au total une hiérarchie des disciplines qui est très claire en termes, par exemple, de pourcentage de filles. C'est un des effets de la réforme. Celles qui choisissent les sciences numériques et les sciences en général ou les mathématiques sont tout en bas en termes de féminisation alors que les humanités, littérature et philosophie sont en haut en termes de féminisation. Donc, il peut y avoir un problème d'aggravation de ce que je déclarais, d'écrivais tout à l'heure, de problèmes de sous-féminisation des sciences et des mathématiques. Pas de toutes les sciences, mais des sciences très directement liées aux mathématiques et notamment aussi de la physique. Là, pardon, je vais sauter tout de suite à cette slide-là. Vous voyez que j'ai parlé de... Là, c'est l'enquête Teams qui est en quatrième. Je vais remonter de la terminale à la quatrième puis jusqu'au cours primaire. Vous voyez ici que j'ai les résultats de la France ici, qui était en 95, située là, dans la hiérarchie des pays. Plus vous êtes à droite, plus votre score est élevé. Et vous voyez que la Corée du Sud, à l'époque, le Japon, menait la danse. Les pays asiatiques, on pourrait en parler longuement. La France s'est située ici en 95 et elle se situe là en 2019, pardon, donc tout récemment. Les PCS+, les enfants de milieux favorisés ici et les enfants de milieux moins favorisés là. Donc, on est quand même assez loin du sommet du tableau. Et ici, Colombe Salard qui fait une thèse avec moi sur les mathématiques dans le secondaire a représenté la distribution des scores pour cette enquête. Plus la pointe va loin, plus vous avez des scores élevés, mais il faut aussi avoir beaucoup de monde. Vous voyez que les USA ont une pointe qui va très loin, mais elle est moins dense, elle est moins gonflée que Singapour, par exemple, dont on a déjà parlé, ou que la Russie. La France est ici, elle a une pointe de score très élevée qui va moins loin que celle des pays les plus avancés en termes de résultats, et on a une baisse, une part des élèves qui sont moins bons ou qui sont moyens ou médiocres qui est plus importante ici, évidemment, que par rapport à ces pays plus avancés. Ça, c'est une autre façon de mesurer la situation, c'est-à-dire, ça décrit aussi le problème de la taille de ce qu'on veut, pardon, ce qu'on veut garder dans la filière des mathématiques. Quel est le vivier ? Est-ce qu'il est important ou est-ce qu'il est trop étroit ? Huit minutes. Bon, j'avance. Tu as raison. Je vous donne ici ce que vous avez déjà vu hier mais autrement, c'est les indices de dégradation des performances en mathématiques, que ce soit dans le décile inférieur, c'est-à-dire les élèves qui ont les moins bonnes performances, ou dans le décile supérieur, dans le temps, sur 35 ans, ici, on a une baisse continue du niveau qui est quand même très alarmante. Et on peut faire un calcul en 2017, 93% des élèves de CM2 ont un niveau égal ou inférieur au niveau de 50% des élèves de 1987. Donc, vous voyez, il y a un décalage vers le bas des performances. On peut le regarder aussi par l'origine sociale des élèves. Ça, c'est une enquête de la DEP. Vous avez ici les références. Et vous voyez que tous les milieux sociaux sont affectés par la baisse. ici, vous avez la lecture et ici, vous avez les mathématiques. Les résultats des élèves sont toujours en baisse, quel que soit le milieu, même si dans le milieu le plus favorisé, la baisse est en partie stoppée à la fin de la période étudiée. Et ici, vous avez l'analyse par catégorie d'établissements qui montre qu'il y a une hiérarchie des établissements, évidemment, en fonction de la qualité, de l'origine sociale des élèves dans ces établissements. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe tout au début, au cours préparatoire ? C'est un travail que j'emprunte à Stanislas, une note du Conseil scientifique d'éducation nationale de 2021 qui montre que T1, c'est au début du cours préparatoire. et les résultats sont catégorisés en fonction de la nature des établissements. De la gauche à la droite, vous passez des établissements les plus favorisés aux établissements les moins favorisés et vous voyez que les scores de résultats aux évaluations nationales dans les établissements les moins favorisés sont effectivement bas et sont élevés dans le privé et dans le public très favorisé. Ce qui est intéressant à ce que soulignait la note, c'est que l'école peut agir parce qu'en T2 qui est le milieu du cours préparatoire, vous voyez que les élèves ont remonté dans les évaluations. Donc, il y a eu un mouvement vers le haut. On ne gaspille pas l'argent en mettant plus de moyens sur les catégories les moins favorisées dans les réseaux d'éducation prioritaire, etc. Mais le problème qui est souligné aussi, c'est qu'en T3, c'est-à-dire au début du cours élémentaire 1, ça a recommencé à se distendre. Vous voyez que la tête des performances dans les établissements favorisés est allée beaucoup plus haut et que là, le mouvement de rattrapage très relatif a stoppé. Une des hypothèses qui est faite, c'est que les vacances d'été ont créé un désordre dans le mécanisme de rattrapage. Autrement dit, on a perdu une partie de la valeur de ce qui était procuré par l'école à ce moment-là. Je vais rapidement montrer que le problème existe pour la dimension fille-garçon. Ici, à droite, vous avez, quand vous vous situez à droite, pardon, de cette courbe, de ce graphique, vous avez un avantage pour les garçons. Quel que soit le test, c'est flagrant, sauf pour le tout premier test en cours primaire où les filles peuvent avoir un avantage ou elles peuvent faire au moins jeu égal. Et ça, c'est intéressant, c'est que les choses démarrent très tôt et qu'ensuite, malheureusement, l'avantage est perdu. Ici, vous avez les résultats pour le CP. Ici, en fonction du milieu, ça, c'est la lecture. Les filles sont championnes en lecture par rapport aux garçons, il n'y a pas de souci. Et ici, c'est en mathématiques, quel que soit le milieu favorisé jusqu'à très, défavorisé jusqu'à très favorisé, en CP ou en sixième, les garçons sont meilleurs, mais l'avantage augmente à mesure qu'on va vers la sixième qui est en plus foncée. Enfin, je vais aller directement vers cet autre travail qui a été fait par les experts qui a réuni Saint-Issas de Han, c'est la mécanique que j'ai déjà illustrée tout à l'heure en fonction de T1, T2, T3, cours préparatoires et cours élémentaires. Donc, au début du cours préparatoire, les filles et les garçons font jeu égal, puis ça commence à se décrocher, les filles sont en rouge et en cours élémentaires, vous voyez l'écart s'est constitué. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est un vrai casse-tête et vous pouvez même remonter jusqu'au kindergarten, c'est une enquête de l'INED qui montre qu'entre 5 et 7 ans, les filles au kindergarten, c'est-à-dire la maternelle, elles font jeu égal en mathématiques et quand elles arrivent en cours préparatoire, elles ont commencé à décrocher déjà un peu, c'est une cohorte qui a été suivie de 2 000 étudiants. Voilà, ce sont des preuves suffisantes, je vais conclure, les leviers d'action, nous avons un certain nombre de leviers d'action, il faut lister ici les points, il y a le comportement des élèves et des familles, il faut insister beaucoup sur la culture de l'effort, mais qui doit être à la fois persévérant et ludique, et sur la culture de la gratification différée, j'ai montré ça dans un cours que j'ai donné et que je reprendrai cette année où je m'occupe d'éducation ici au collège, il faut une orientation à long terme pour déclencher des efforts productifs. Il y a évidemment la question des outils, les manuels, les méthodes, il doit s'installer en France une culture de l'expérimentation et de l'évaluation, Stanislas en est un des acteurs majeurs, il y a toutes les initiatives de sensibilisation et de familiarisation, j'en ai parlé, en classe, en club, en association, il y en a beaucoup, Math C2+, Math Anjin, Animat, les concours kangourous dont je vais reparler. La question des enseignants évidemment est majeure, il y a la question de leurs conditions, celle de leur formation. Évidemment, si le niveau des mathématiques baisse dans la formation des élèves, il va se retrouver en baisse à un moment ou à un autre dans la formation des enseignants, notamment du primaire et du secondaire, si dans le secondaire, ceux qui ont des bonnes qualités en mathématiques trouvent de meilleurs emplois, mieux rémunérés, comme je l'ai montré au début. Évidemment, ce contexte affecte que j'ai décrit la formation des enseignants. Les parties prenantes et leurs responsabilités, il y a ce qui relève de l'action publique et de ses moyens, nous le savons bien, mais en France, nous mettons beaucoup de moyens de l'éducation, mais le rendement de ces moyens pourrait être bien meilleur. Il y a ce qui relève des établissements, on a parlé d'autonomie, de ressources, d'organisation, de mobilisation de la communauté éducative. Il y a ce qui relève du travail même des enseignants. Hier, il était question de formation continue. Ça, c'est un point vraiment que j'ai beaucoup apprécié dans la présentation de Noémie Le Donnet. Il y a ce qui relève des élèves et des familles. On ne peut pas le cacher, cette coproduction les implique directement. Et il y a ce qui relève du monde associatif. Alors, nous nous soucions beaucoup des mathématiques, mais on ne peut pas pratiquer l'autoflagellation de façon compulsive et irraisonnée. Nous pouvons agir. Nous devons passer au crible tous les rouages, tester, expérimenter. Nous devons aussi comprendre cette divergence entre filles et garçons dans les trajectoires scolaires du côté des mathématiques. Il y a beaucoup de recherches et beaucoup de facteurs explicatifs qui sont mis en avant pour expliquer une part du phénomène. et beaucoup de mobilisation utile et nécessaire, le collectif Femmes et Sciences et beaucoup d'autres. Mais tout n'est pas encore connu. Dans les travaux que je mène avec mon équipe sur les résultats au concours Kangourou, qui est un fameux concours de mathématiques qui a essaimé dans une centaine de pays et qui a été inventé par un mathématicien, André Deledic, qui est géré par lui et ses fils, nous avons accès à ces résultats et nous avons vu tout récemment que les filles peuvent tout à fait faire jeu égal avec les garçons sur certaines épreuves, mais pas sur d'autres. Et ça, c'est évidemment un point clé. Je vous invite d'ailleurs à passer ce concours Kangourou pour la sixième ou la cinquième. Vous verrez que les épreuves ne sont pas si simples qu'il faut faire preuve à la fois d'intuition et d'une assez bonne virtuosité, donc de s'entraîner, certainement, résoudre des énigmes. Il faut mobiliser de la logique, du raisonnement et des compétences mathématiques, mais que si vous le faites, vous augmentez votre score. On s'est exercé à ces épreuves et nous n'avons pas atteint le score de 120 qui est atteint par certains élèves de sixième et de cinquième et même le score de 100 ou 80 peut être atteint par des centaines et parfois des milliers d'élèves. Donc, il y a des réserves d'inventivité et d'intuition et de capacité en mathématiques. Il faut pouvoir les faire, les développer et les mettre en œuvre. Et ça, c'est un message d'espoir aussi. Il ne suggédera pas de faire une lecture verticale de la société en disant « Regardez, tout va mal ». Il faut aussi montrer qu'il y a des ferments de progression et d'action. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501